... Moi j'apprécie énormément le fait d'être dans un endroit comme ça. On respire bien, l'air est pur. Ça déstresse, ça donne de nouvelles idées. Moi j'adore la nature, on peut s'y promener, il y a plein de choses à voir. Quand on parle de biodiversité, je pense à la nature déjà. Et puis surtout à la protéger. Je crois que c'est le temps de s'en occuper sérieusement avec tout ce qui se passe actuellement. On sait que la biodiversité est quand même menacée. Rien que le réchauffement climatique causé par l'être humain, ça joue un rôle important sur la biodiversité. On n'est pas trop jeune pour agir, mais comme on n'est pas encore dans la société, on ne peut pas énormément savoir ce qui est vraiment possible de faire à long terme. Alors moi je suis un ferment passionné de nature. Évidemment, ce site, ça manque d'esthétisme, on ne peut pas dire le contraire. Mais sur les espaces naturels que je maîtrise, je fais attention à protéger les hérissons qui sont dans mon potager. Je fais attention à mettre des aliments pour les oiseaux en hiver. Donc c'est des petites actions. On est retraités, donc on a vraiment la possibilité d'aller se promener tous les jours. On a ramassé des noix, les noix tombent, donc on les ramasse. Quand on fait les cerises, c'est les cerises. C'est pareil. La nature, c'est irremplaçable. La biodiversité, c'est tout ce qui fait la nature, de toute façon. Mais par contre, ça a quand même considérablement changé. Depuis des années qu'on se trimballe comme ça, qu'on se promène et tout, franchement, on peut dire qu'il y a du changement. La biodiversité, on peut faire attention. On fait déjà un peu plus attention à ce qui se passe autour. On observe pas mal. Comme ici, les oiseaux qui arrivent, les cormorants surtout, qui bouffent le poisson. Mais là, aujourd'hui, il n'y en a pas. Ça devient fragile quand même. C'est l'équilibre des poissons, entre le carnassier, le poisson fourroge et tout ça. Les goumis, là, c'est à des érogues. Il y a des éthons, on voit les boules de poissons-chats se promener dans l'eau. Les poissons-chats, on fait que ça, que ça, que ça, que ça. Je n'ai pas un grand rapport à la nature, je dois vous avouer. Pareil, je ne veux pas dire que je sors beaucoup dans la nature. Et puis, ouais, c'est plus les écrans. Donc, c'est possible que je fasse des choses qui ne la préservent pas, mais je ne suis pas vraiment au courant. On est plutôt très sensibles, nous, à la nature. Moi, je trouve qu'il y a un manque de connaissances. Parce que c'est vrai qu'on trouve beaucoup d'informations par nous-mêmes, quand on regarde son atteinte, etc. Mais je trouve que, globalement, c'est qu'un sujet dont on ne parle pas assez. Il y a beaucoup de constats qui se sont faits, mais très peu d'informations, d'indications, pour que notre impact carbone diminue. Il y a cette épée d'Amoclès au-dessus de la tête qui nous dit « Faire attention, attention, attention ». Mais concrètement, comment on fait ? C'est sûr que c'est un peu anxiogène d'entendre à longueur de temps que c'est voué à être encore pire si on ne change pas nos comportements. Et vu que les comportements changent très lentement, ce n'est pas quelque chose de très positif. Mais à la fois, il y a quand même beaucoup d'initiatives qui sont à souligner. Il y a beaucoup de solutions pour changer nos habitudes. Quand on dit biodiversité, je dirais que c'est plutôt l'ensemble des plantes et d'animaux. Et après, ça reste flou. Donc après, plus de connaissances, oui, ça serait mieux. Qu'on puisse après réfléchir ensemble et aborder le sujet en ayant tous une base de connaissances solides. Pas juste « bon, c'est les animaux et les plantes ». Bonjour à tous. Je suis très heureuse d'ouvrir avec vous cette première édition de l'Université populaire organisée par l'Office français de la biodiversité. Le changement climatique et le déclin de la biodiversité s'accélèrent, vous le savez. La crise sanitaire que nous avons vécue nous a donné la mesure du risque que nous courons. Et le confinement, les confinements même, ont mis en exergue ce besoin de renouer notre contact avec la nature. Les rapports scientifiques nous rappellent l'importance, l'urgence à agir. Nous devons donc poursuivre, intensifier, sans attendre des démarches de transition dans nos modèles de consommation, de production, d'habitat ou bien encore de mobilité. Ces thèmes, ils seront abordés largement lors de cette université qui a retenu des sujets que les 150 citoyens de la Convention citoyenne avaient eux aussi choisis pour le climat. Climat et biodiversité sont d'ailleurs extrêmement liés, ce sont des luttes jumelles que nous avons à mener. Il ne pourra y avoir de confiance, de légitimité dans nos politiques publiques de transition écologique que lorsque nous arrivons à provoquer ces changements qui ne doivent pas être vécus comme des contraintes mais comme des opportunités. Le gouvernement a engagé ainsi des initiatives très concrètes pour préserver la biodiversité qui s'inscrivent dans notre quotidien. D'abord, s'agissant de la consommation, nous avons engagé une stratégie de lutte contre la déforestation importée. Notre objectif est que d'ici à 2030, on ne trouve plus sur le marché français de produits qui contribuent à la déforestation à grande échelle, ce que l'on observe notamment en Amazonie ou en Afrique. Les acteurs français sont largement engagés, notamment sur les filières soja et cacao, dont nous sommes le sixième pays consommateur au monde. Ces engagements, ils sont concrets et à court terme. La France est ainsi en pointe dans cette lutte avec un engagement des citoyens, des acteurs politiques et aussi des professionnels et du secteur économique. Mieux consommer, c'est aussi travailler la sobriété dans nos usages, notamment celui des emballages, des déchets, des matières premières. Les espaces agricoles, nos cours d'eau, les mers et océans sont gagnés par la pollution plastique, qui est mortelle pour bon nombre d'animaux comme les tortues par exemple. Et là aussi, il y a des moyens d'agir. En travaillant avec les professionnels et les consommateurs, nous devons mettre fin au plastique à usage unique d'ici à 2040. Et nous avons déjà engagé ce chemin avec l'interdiction de certains produits comme les pailles, les couverts ou encore les boîtes en polystyrène. Mieux habiter, c'est aussi laisser la nature reprendre ses droits dans les villes. Il nous faut mettre un frein à l'artificialisation des espaces en travaillant avec les solutions fondées sur la nature. Des cours d'eau redécouverts ou naturalisés, des toits végétalisés sont autant d'opportunités à saisir à la fois pour la biodiversité et pour notre bien-être et notre qualité de vie. Autant de solutions qui nous offrent aussi des services de fraîcheur en été et des espaces de détente. Et puis profiter de la nature et prendre soin de soi, c'est aussi possible avec un tourisme responsable. En créant 1000 kilomètres de sentiers en montagne, lancés dans le cadre d'Avenir Montagne, nous permettons à davantage de personnes de profiter de la nature, de mieux connaître la biodiversité qui nous entoure, dans une pratique respectueuse de ses équilibres. Nous le faisons également avec les sentiers du littoral et avec les sentiers dans toute la France. C'est un programme qui nous permet aujourd'hui de retrouver un accès apaisé et tranquille à la nature. Dans l'entretien des espaces dont nous sommes responsables, notamment nos jardins ou les espaces verts qui nous entourent, chacun de nous peut jouer un rôle pour faire revenir la biodiversité très simplement, en protégeant nos oiseaux, les abeilles, en utilisant moins de phytosanitaires, en préservant des habitats comme des haies et des prairies. Et les programmes de ces deux journées s'annoncent en sens vraiment inspirant, pédagogique, didactique et surtout très concret pour vous permettre et nous permettre d'être acteurs de cette transition écologique. Je vous souhaite donc de passer de très belles journées en compagnie d'intervenants qui sont passionnés et engagés et qui, j'en suis sûre, nous donneront des clés pour comprendre et agir. Merci à tous, à très bientôt. Il est pédagogue, didactique et très concret. Je réinvite Pierre Dubreuil sur scène. Avec une question très simple. Merci beaucoup, vous mettez la pression. La première des questions à se poser, Pierre, mais vous êtes très bon. Vous allez pouvoir répondre à cette question qui nous taraude. Pourquoi l'UPB en 2021 ? Eh bien, précisément parce qu'il y a une question et une conviction qui me taraude, moi aussi, qui vire parfois l'obsession, et je ne suis pas le seul dans cette salle. C'est pourquoi, alors que les études scientifiques internationales, nationales, des scientifiques qui sont d'ailleurs dans cette salle, publient des constats qui s'accumulent sur, vous en avez parlé lors de votre introduction, sur l'état de la biodiversité, et surtout l'accélération du mauvais état des différents écosystèmes, des milieux naturels. Pourquoi, eh bien, on n'arrive pas à ce niveau de conscience qui est celui que nos concitoyens peuvent ressentir vis-à-vis du climat avec les inondations, les tempêtes, les dérèglements climatiques. Ça, c'est la question qui nous réunit ici aujourd'hui et qui a fait que université et populaire étaient des mots qui devaient aller ensemble, et surtout pour parler de biodiversité. Évidemment, à cette question s'ajoute une conviction qui va avec et qui, elle aussi, peut virer à l'obsession, c'est que, et vous l'avez dit, donc désolé de répéter un peu ce que vous avez dit avant, mais il nous faut absolument dépasser le cercle des initiés que nous sommes. Il faut que la biodiversité ne soit pas qu'une affaire de spécialiste. Il faut que ce soit une affaire de spécialiste, parce qu'on va en parler largement, c'est de la science, de la connaissance. Mais il faut partager, transmettre, élargir, pour pouvoir parler à tout un chacun, à nos concitoyens. Et moi, j'ai la conviction, en écoutant ce garçon-là, qui nous parlait et qui nous disait, moi je l'ai entendu comme vous, on a besoin, je pense qu'on ne sait pas tout, on a besoin de comprendre, on a besoin de connaître, et que ce ne soit pas uniquement une affaire d'érosion, d'extinction d'espèces, de telle espèce qui disparaît ou menacée d'extinction. Que l'homme soit embarqué dans cette affaire et qu'on comprenne quels sont les liens entre l'homme, les espèces animales, les espèces végétales. Qu'est-ce qui se joue ? Et dans cette tragédie silencieuse qui se joue, je pense qu'on a beaucoup de travail, c'est la raison pour laquelle on est ici aujourd'hui, pour pouvoir embarquer précisément tous nos concitoyens dans cette grande aventure de la protection de la biodiversité. Et il ne faut pas se tromper d'objectif non plus, aujourd'hui, on ne va pas parler forcément du rhinocéros blanc, du pandarou, pourquoi pas, mais pas que. Pourquoi avoir choisi de vous focaliser aujourd'hui à l'UPB sur cette biodiversité du quotidien, tout simplement ? Moi, j'aime beaucoup l'ours blanc, le rhinocéros blanc, les défunts d'Afrique, on aime tous ces animaux-là, mais en fait, l'idée, c'est que nous buvons, nous respirons, nous nous soignons, nous consommons tous les jours, tout le temps, maintenant, tout à l'heure, demain, de la biodiversité. Voilà. Donc, nos vies en dépendent, nos activités, toutes nos activités humaines ont un impact sur la biodiversité et dépendent de la biodiversité. Donc, c'est bien ça, ce n'est pas de mépris pour ces grandes espèces emblématiques qu'on aime tous, mais il nous faut ramener la biodiversité à ce qu'elle est, c'est-à-dire en nous, autour de nous, tout le temps, tous les jours. Voilà. Et il nous faut absolument faire en sorte, vous l'avez très bien dit, que ce ressenti soit placé au même niveau que le changement climatique. Donc, c'est une affaire compliquée. C'est une affaire qui, à mon avis, passe par trois choses sur lesquelles je voudrais insister. En tout cas, c'est une conviction que je partage avec vous. La première, c'est comprendre et connaître. Il y a une phrase qu'on connaît bien, c'est qu'on ne protège mieux que ce qu'on connaît bien. Et moi, je crois à ça. Je pense qu'on peut le vivre. Et pour ça, il faut comprendre, il faut connaître. Et donc, on a besoin de science. On a besoin... C'est compliqué parce que la biodiversité, c'est un peu plus compliqué que le climat, même si le climat, c'est très complexe, les mécanismes climatiques. Mais voilà, il faut comprendre la complexité, l'assumer aussi, la dynamique, l'interdépendance que suppose la biodiversité. Et la beauté aussi. Et je vais y venir. Mais les premiers mots, je pensais quand même comprendre et connaître. Voilà. Alors, une fois qu'on a compris, qu'on sait, qu'on accède à un savoir, je pense qu'il faut aussi mesurer et évaluer. Et ces mots-là étaient très présents à Marseille et au Congrès mondial de la nature auquel certains d'entre nous étaient. Mesurer, évaluer, on n'a pas... Vous avez dit, on ne parlera pas trop de température. Non, non, on n'a pas les degrés. L'évolution du nombre de degrés pour la biodiversité. On n'a pas la tonne carbone. Et c'est très important. On a énormément d'indicateurs à la biodiversité. On a d'ailleurs quelque chose qui s'appelle l'Observatoire national de la biodiversité, qui est une mine d'indicateurs sur la biodiversité. Et c'est très bien. Mais arriverons-nous à avoir des indicateurs globaux qui permettent aux citoyens de comprendre l'évolution et l'évaluation, finalement, de cette évolution ? Et ça, c'est la mesure. Et je crois qu'on doit travailler aussi à ça, la vulgarisation de cette mesure. Ensuite, c'est ressentir, vous l'avez dit. Parce qu'on ne protège bien aussi que ce qu'on aime bien. Et le rapport à la nature, ça a été dit par la secrétaire d'État, depuis le confinement, il y a un besoin de nature, il y a un désir de nature, il y a une envie de nature. Mais est-ce qu'on sait comment vivre avec cette nature ? Est-ce qu'on sait comment en profiter tout en la protégeant sans l'abîmer ? On a ici des gestionnaires d'espaces naturels qui vont nous en parler. Et moi, je suis très préoccupé par cette question de savoir comment on peut concilier tous ces usages de la nature et, en fait, comprendre ce qui se joue quand on est dans la nature, alors qu'on a envie d'être en nature. Et ça, c'est très bien. Donc moi, je pense que ces trois choses, comprendre, mesurer, ressentir, sont des défis pour nous aujourd'hui. Pourquoi ? Pour agir. Pour agir avant tout. Et c'est les leviers des changements transformateurs qui sont au cœur de ce que l'IPBES, ce GIEC de la biodiversité, nous appelle tous à faire dans notre quotidien. Pierre Dubreuil, pardonnez-moi maintenant, mais je vais vous demander de retirer votre casquette de DG de l'OFB. Et vous allez vous livrer un petit peu à cœur ouvert devant nous aujourd'hui parce que vous êtes aussi un être humain sensible, doté d'un cœur et doté d'empathie. Pourquoi vous vous engagez personnellement ? Quand même. J'ai peut-être un cœur et je suis comme tout le monde. J'ai une sensibilité propre. Mais d'abord, quand même, je veux rappeler que si je suis là, c'est parce que l'Office français de la biodiversité, et à travers moi, ce n'est pas Pierre Dubreuil, c'est toutes les équipes qui sont là, je le dis en toute sincérité, dont la mission est de mobiliser la société. C'est au cœur de ce nouvel établissement qui vient d'être créé. Il y a deux ans, c'est hier. Et c'est notre mission. Donc, à travers moi, croyez bien que c'est tous mes collègues qui sont là, qui sont attachés en permanence, y compris le week-end, voyez, à cette mission-là. Ensuite, si vous me parlez de moi, ma tête, mon cœur, mes jambes et mon histoire. Moi, vous savez, je suis un garçon de la ruralité. En fait, je suis né dans la Sartre, pas très loin d'ici. J'ai vécu dans la campagne sartoise ou dans les montagnes du Holandoc. Et je suis profondément, mais viscéralement, parce qu'on parle du cœur, mais moi, je parle des tripes aussi. Je suis viscéralement attaché à la nature. Moi, je ne sais pas vivre sans nature. Je suis même assez malheureux de vivre à Paris, pour tout vous dire. Je vous envie beaucoup d'avoir fait ce changement de vie transformateur. Et j'ai cette conviction qui est ancrée en moi viscéralement, que la nature se porte moins bien, en tout cas, tel que je l'ai vu quand j'étais gamin, à travers les décennies, parce que maintenant, j'en ai vu quelques-unes. J'ai vu ces haies arrachées dans mes paysages de bocage sartois ou dans mes montagnes du Holandoc, des paysages qui ont changé, qui sont transformés. Ça ne me plaît pas, ça me fait de la peine, ça me touche. Et je voudrais bien vraiment que ça change et qu'on inverse le cours des choses. Et c'est pour ça qu'on a besoin de tout le monde pour comprendre ce qui se joue. Voilà, c'est ça. Et puis, bon, ma carrière, c'est un peu rassemblée, fédérée. J'aime rassembler au-delà des clivages, au-delà des postures. Parce qu'il y a quand même, dans le milieu de la biodiversité, comme tous les milieux, des cases, des étiquettes, des postures. Contre les sectarismes, voilà, contre les sectarismes. Moi, ma vie, c'est fédérer, rassembler, parler à tout le monde, tout le monde, tout le monde. Il y avait Greenpeace qui était là, mais venez, je ne suis pas forcément d'accord avec vous. Parce que je pense qu'on doit embarquer tout le monde, y compris ceux qui ne sont pas vertueux. Et puis, accepter de parler à tous. Mais bon, parlons-en, parlons-en. C'est ma vie, ça. Moi, je ne sais faire que ça. Voilà, donc, c'est aussi pour ça que je suis là. Et j'espère qu'on va pouvoir se parler, débattre, confronter des points de vue, ne pas être d'accord, ne pas être d'accord, mais en parler. Ça serait super. Et c'est ce que j'attends de cette université. Donc, bons échanges à tous. Et merci beaucoup d'être là pour l'animer. Merci, Pierre Dubreuil. Bravo. Merci à vous, merci à vous, monsieur Dubreuil. Et on n'a aussi aucune honte à dire qu'on a travaillé avec l'Office français de la biodiversité. Si je peux, on va être flatteur peut-être tout au long du week-end. On tient à dire que les personnes que vous avez dans vos équipes sont des personnes que nous apprécions particulièrement. Et c'est un grand plaisir d'organiser cette université populaire biodiversité à notre humble échelle. Et donc, on peut féliciter les équipes et on peut les applaudir. Et aussi l'agence Ptolémée. C'est très important. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est très important.